On va pouvoir lock sur la motion, donc attacher notre joueur à un autre joueur, donc on est lock sur la motion. On va pouvoir rock'n'roll le secondaire, donc rock'n'roll le secondaire, c'est-à-dire qu'on va se servir du fait qu'on ait deux hybrides et un free safety pour se remplacer dans le jeu et du coup avoir un joueur qui rock, donc qui va descendre dans le sens de la motion et un joueur qui roll, qui va monter avec la motion. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Et du coup ça, ça va faire qu'on va se servir du leverage qu'on a sur le terrain, le fait d'être... Par exemple si la motion part de la gauche, tu as à gauche, c'est plus logique de donner la motion au joueur qui est à droite, ok ? Rock'n'roll ça sert à ça. Et le truc c'est qu'on peut utiliser les deux en même temps, aussi. On les a tous les mêmes, ouais, c'est vrai. Et on peut utiliser les deux en même temps aussi, et c'est très intéressant de faire les deux en même temps. Donc comme je vous disais, il y a une question de match-up, ok ? Moi ce que je vous conseille de faire quand vous jouez cover 1, c'est pas de compter les joueurs en 1, 2, 3, c'est de dire à vos gars, ok, on match les receveurs, on sait que les receveurs en face, les numéros c'est tant, 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 d'accord ? Et les linebackers, on match les running back, et on sait que les running back c'est tant, 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 et les safety, on match les slots, et on sait que les slots c'est tant, 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 ok ? Quand je dis tant, c'est le numéro. C'est le meilleur moyen de jouer cover 1, si vous jouez cover 1 ou cover 3, vous acceptez que vous êtes dans une situation de match-up. Donc du coup, à vous de faire le taf avec ça, et à vous de prévoir vos match-up correctement. Attendez, le papi se met un coussin dans le dos. Du coup, voilà, pour vous donner un exemple, donc là on aurait motion de hash, ok ? Et ça c'est rock'n'roll, donc down safety va roll, et feel safety va roll, d'accord ? Ce qui s'appelle aussi key coverage, ça s'appelle aussi key coverage parce qu'on peut le faire post-snap, c'est-à-dire que du coup, après le départ de l'action, si par exemple le hashback split la formation, d'accord ? On va pouvoir faire key coverage aussi. On peut lock, ça c'est l'exemple de lock, ok ? Donc la différence est là. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, un nouvel article toutes les semaines, un nouveau cours tous les mois, et surtout une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501